Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce magnifique jour d'été, vraiment intense. Vous pouvez le constater avec la couleur de ma peau. J'ai passé la journée autour de la piscine avec les beaux-parents. C'était vraiment agréable. Ça fait des jours qu'on a vraiment des journées exceptionnelles. 34, 35, 36 degrés, pas de nuages, pas de vent. Et on a eu encore une autre belle journée aujourd'hui. On est le dimanche 21 juin 2020, 22h16, heure du Québec. Ce n'est pas parce qu'ici c'est calme et ça a été beau que ça va rester calme et beau. On s'attend à beaucoup de perturbations. Il y en a eu beaucoup dans plusieurs régions du Québec. Je vais revenir là-dessus. À travers le monde, il y a beaucoup, beaucoup de chambardements. On poursuit dans notre séquence de cataclysmes, d'odeurs, de faim, de faim, de quelque chose. On le voit, on le sait. On est rendus au bout du rouleau, de plusieurs rouleaux en même temps. Et on va tous vivre ça ensemble. Ça va être fascinant. Ça va être des fois inquiétant. Mais rassurez-vous, si vous êtes préparés, tout va bien aller malgré tout. Mais on aura des coûts et des contre-coûts. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde. Il n'y a personne qui va être épargné. Notre heure est venue. L'heure a sonné. L'heure des comptes, l'heure des règlements de comptes du cosmos, l'heure des règlements de comptes des changements climatiques, l'heure des règlements de comptes des systèmes sociaux, financiers, économiques. Tout est en même temps. Quand je regarde ça sur tous les fronts, je peux dire que, wow, il nous manque juste vraiment aussi les comptes des événements majeurs, cataclysmiques, qui, ça semble inévitable, vont nous tomber sur la tête aussi, parce que c'est l'heure de la grande remise à zéro. C'est sûr et certain. On regarde ce qui se passe en 2020. Et c'est loin d'être fini. C'est juste le début, chers amis. Attachez vos ceintures, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, on s'en va encore dans la séquence, la poursuite de séquence des tremblements de terre intenses des dernières semaines, des derniers mois même, on pourrait dire des deux dernières années spécifiquement. Mais cette fois, c'est... Merci à Réjean qui m'a envoyé le lien, qui m'a réveillé à cet événement-là, parce que je faisais d'autres choses, puis je n'avais pas encore visité mes sources. d'informations. Et là, on a un tremblement de terre fort et très peu profond de 6 qui a frappé l'Islande et un essaim de tremblement de terre intense continu. On peut voir ici, sur la carte, un 6 mais fort et peu profond enregistré par l'USGS sous le nom de M6.0 a frappé près de la côte du nord de l'Islande à 19h07 le 21 juin. Donc, aujourd'hui, l'agent signale une profondeur de 10 kilomètres. On signale des secousses de 5.7 aussi à une profondeur de 12 kilomètres. Le séisme fait partie d'un essaim de tremblements de terre intense en cours, avec plus de 2000 tremblements de terre depuis le 19 juin. 2 000 tremblements de terre enregistrés. L'épicentre est situé à 50,8 kilomètres au nord-nord-est de Sigloufjord, population de 1 190 habitants et à 101 kilomètres d'une autre ville dont je vous épargne la prononciation, qui est un petit peu plus élevée en population, presque 18 000 habitants. Environ 13 000 personnes vivent dans un rayon de 100 kilomètres de ce tremblement de terre. On estime que 35 000 personnes ont ressenti une légère secousse. Le Icelandic Met Office signale le séisme comme étant de 5.7. Lui, il a ramené ça à 5.7. Et une partie de l'essaim de tremblements de terre intense en cours. C'est le troisième tremblement de terre de magnitude 5 et plus, le plus grand tremblement de terre de l'essaim, qui a commencé dans la région le 19 juin. Donc, il n'y a pas longtemps, là. Il y a trois jours. Les autres tremblements de terre sur M5 étaient... Il y en a eu deux autres de 5. 5.6 et 5.4 depuis le début de la crise. On a détecté plus de 2000 tremblements de terre. Donc, vraiment, on a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux, et les pertes économiques aussi, pour l'instant, tant mieux. Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures résistantes aux secousses sismiques. Donc, 6. Juste ici, épicentre, sur la carte. Donc, on a ressenti, on a ressenti des légers tremblements de terre. Une entre autres qui nous dit, « J'étais toujours au lit, mais je me suis réveillé en ressentant des tremblements. » J'ai également ressenti une grosse sensation entre 4 heures et 9 heures, heure de la côte pacifique. Et là, on a les témoignages des gens. Donc, on a senti quand même ce tremblement de terre pour une quarantaine de milliers de personnes à peu près. Donc, ça, c'est ce qui a trait à cet événement-là. Je vais vous revenir avec... Tiens, pendant qu'on est là, je vais aller vous chercher les autres tremblements de terre majeurs aussi. mais je reviendrai pour ce qui est des tempêtes qui vont frapper, qui sont en cours. Donc, on a la Nouvelle-Zélande, 18 juin, on en avait parlé, 7.4, 5.8. En Inde, aujourd'hui, 5.8, on est sur la terre aussi, terre ferme. On a celui de l'Islande, 6. On avait hier à Oklahoma, 4.2. Iceland, aujourd'hui, ça, c'était des secousses. Hier, plutôt, en les premiers, 5.7. 5.6 aussi, aux îles Fuji. En Alaska, 5.4.2, le 18, et plein, plein, plein de tremblements de terre majeurs. Donc, Pakistan, en Iran aussi, je pense. Donc, on voit que ça se poursuit, ça se continue, cette séquence-là. On verra jusqu'où ça va aller. Mais je vous le dis, préparez-vous. Il y a tellement de choses qui se déroulent en même temps. Pouf! Si vous n'êtes pas préparé, psychologiquement, mentalement, et un peu aussi physiquement, ça va être très difficile. Moi, je vous le dis, ça va être très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada